Parfaits du côté congolais par Kalix Nganogu, ministre des Finances et du Boudier, et pour la partie française par François Barato, ambassadeur de France au Congo, et Lionel Kafferini, directeur de l'Agence française de développement, cette convention de dons fait mobiliser au total 8 millions d'euros, soit 5 milliards de francs CFA, en vue de soutenir les CEFA, centres d'études, de formation et d'apprentissage du ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. L'objectif étant de faire de ces CEFA implantés à Brazzaville, Pointe-Noire et de Lusie, un réseau d'établissements de référence pour la formation des ouvriers qualifiés dans les secteurs porteurs. C'est important que j'ai dit qu'il y a des huile. Les autres étudiants ont un supporteur pour la formation des ouvriers qualifiés d'établissements de référence à Brazzaville et qui ont des affaires pour l'établissements d' purchased. C'est un projet qui a de l'établissement en un nouvel. Ensuite, il n'a pas d'établissement en l'environnement sur un éclair qui a fait la formation des confesses d'établissements d'établissements d'établissements. Force est de relever que cette convention obéit à un programme financier dans la perspective du contrat de désendettement et de développement pour une durée de 5 ans.